Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va être ma première vidéo de 2020, en février 2020, quelle honte. Je vais aller droit sur le bouton. Je voulais parler d'un thème qui intéresse beaucoup, les africanistes ou les panafricains. C'est la race des premiers égyptiens. On connaît tous la thèse de Sher Ante Diop. En fait, les premiers égyptiens étaient des types négoïdes, c'était des noirs en gros. Cette thèse a été un peu mise à mal par une certaine élite occidentale et même par les égyptiens, parce que non plus, ils ne veulent pas entendre parler de cette théorie. La dernière fois, j'étais allée faire des recherches à la Bibliothèque Nationale de France. Et puis, je suis tombée sur un superbe livre. On avait mis un extrait des voyages en Afrique et Syrie du Compte de Volnay. Donc, allez le chercher sur Google. Et donc, le Compte de Volnay, il est catégorique. Il dit que les premiers égyptiens étaient des races négoïdes. Donc voilà, ils étaient noirs et tout. Pardon. Et donc, pour lui, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il y a des thèses aussi qui parlent et voyagent, qu'ils nous disent, qu'ils nous rencontrent. Et puis, cette thèse aussi a été mise en avant par Sher Ante Diop en 1955, quand elle a sorti son livre « Nation nègre et culture et culture ». Je crois que ça s'appelait comme ça. Il y a aussi, en 1974, le fameux Congrès du Caire. Je vais baisser le son. Il y a aussi, en 1974, le Congrès du Caire. Il y a aussi, en 1974, le Congrès du Caire. Il a invité tous les scientifiques du monde. Il a dit qu'ils ont contrôlé sa thèse pour leur dire, « Ecoutez, venez, je vais vous exposer mes conclusions avec mes recherches. Vous allez contredire. » Mais finalement, personne n'a pu contredire sa thèse. Donc, le problème, c'est que pourquoi encore aujourd'hui, les gens ont du mal à accepter que l'Egypte ancienne avait des habitants de type négroïde, alors que Thézou, Caire, 1974, personne n'a pu le contredire. D'ailleurs, jusqu'à présent, il n'y a que les Africains, quand même, qui sont encore sur cette théorie du Kodja et tout ça. Maintenant, la deuxième question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'entendre que les premiers d'Egyptiens étaient noirs ? Parce que, pour moi, déjà, la civilisation égyptienne est quand même très, très riche, notamment par cette construction, la science, l'histoire, la géographie, la civilisation, c'était très, très, très dense. D'ailleurs, j'ai lu dans un livre qu'en fait, les Européens, ils ont élevé la civilisation égyptienne au même rang que la civilisation romaine. Donc, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal à accepter que les premiers égyptiens étaient noirs, parce qu'ils refusent de doter d'une quelconque intelligence, en fait, les noirs. Donc, pour nous, c'est pas possible que les noirs aient pu mettre en place une telle civilisation moraine. En 2020, on n'arrive toujours pas à perdre certains mystères et être au même niveau que les romans, quoi. C'est pas possible. Et les noirs, eux, ils sont... En fait, nous sommes en manque d'histoire, en fait. Nous sommes en manque de fierté. Et c'est pas pour rien que ma page s'appelle Black Ego. Parce qu'on a besoin de quelque chose dont on doit être fier. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas notre histoire. Donc, on ne sait pas d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé avant et tout. Tout ce qu'on nous apprend, c'est l'esclavage, la colonisation. Il n'y a aucune fierté à avoir dans l'esclavage ni dans la colonisation. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on s'agrippe à cette histoire de... En fait, les premiers Égyptiens étaient noirs. Parce que ça nous donne une certaine fierté. On ne connaît pas le plus ça. Je suis sûre qu'on a fait des choses beaucoup plus extraordinaires que ça. Il y a eu, en fait, Mansa Moussa, qui était un... un empereur bohamné au César. Je pense que c'est le seul empereur noir qu'on a dû dessiner sur une map du monde. Nous risques comme toxiques sont trônes, et bien nous boules en or et tout. Tellement il était solaire, tellement il était riche, tellement il était connu. Il y a aussi son prédécesseur qui avait fait un voyage pour aller découvrir l'Amérique, en fait. Donc on dit que c'est lui qui est parti avant Christophe Colomb. Donc il y a beaucoup de ça. Le problème, je suis sûre qu'on a plein de choses dont on doit être fier, mais on ne le connaît pas. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire revenir cette vérité histoire. C'est important aussi qu'on puisse situer l'Afrique et les Noirs dans l'histoire. Parce que nous, on n'arrive pas à nous situer dans l'histoire. Les autres gens dont on est fiers, c'est... L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Les premiers pharaons d'Egypte étaient noirs. Bon, chère Anto Diop, allez ! Les pères de l'indépendance, on n'a pas grand-chose dont on peut s'inventer. Tu vois, et le pire, c'est que nous, on est capable de te parler de Louis XV, Louis XIV, et tout, Loi, Soleil, on connaît plein de choses. On connaît plein de choses. Mais dans notre histoire, elle a manqué. D'ailleurs, même avec notre propre histoire, on a du mal. Parce que des fois, tu racontes l'histoire de qui m'a tapé, qui m'a tapé et tout. On nous a appris à nous détester nous-mêmes et à ne pas être fiers de nous-mêmes en fait. Et donc ça, c'est déjà un problème. Mais il faut que nous nous doutions déjà et qu'on ait de l'amour pour nous-mêmes. Le nom de ma page n'a pas été choisi par hasard. Black Ego, pour moi, ça veut dire ce dont les nords doivent être fiers. C'est comme ça que je l'ai traduit. Et c'est le mot Black Ego que vraiment j'avais trouvé pour conceptualiser la manière dont je voyais les choses. Parce que pour moi, Black Ego, c'est faire du développement personnel par l'histoire. Parce que si je veux, il faut que je veux que je veux. Mais il faut que je veux dire, pourquoi tu dois être fiers ? Quelles sont les choses dont tu ne dois pas être fiers non plus et que tu ne dois pas reproduire ? C'est-à-dire les guerres et tout ça, les guerres très mal, etc. Bon bref. En tout cas, aujourd'hui, je voulais partager mon compte de vue sur ça. Donc, j'ai été persuadée que la thèse de Cheikh Ante Diopim, que les gens étaient déjà au courant, mais qu'ils ne pouvaient pas l'accepter. Après, on peut être d'accord ou pas, c'est le but de la vidéo. Si vous avez d'autres thèses, théories et tout, partagez-les. Mais en fait, encore une fois, je vous exhorte à être fiers de vous, à être fiers de votre histoire et à aller chercher cette histoire. Parce que les gens, il faut que vous compreniez pour que vous compreniez, et même pour mieux vivre son présent. Voilà, j'ai été très longue. J'aime pas être longue dans mes vidéos. Donc, j'attends vos contributions dans les commentaires pour ma première vidéo de l'année. A très bientôt et je vous remercie dans les commentaires. Je vous embrasse.